hello gringo ça va comment ça gaz ouais qu'est ce que tu fais mec ça va je suis un petit chantier du chantier tranquillou t'as vu ton pull à trous j'ai mis mon pull de grand-père d'accord ça c'est vraiment du pull années 80 chill au max le jour la petite bise du matin il régale ouais tu peux y aller la petite bise de qui de Nadine ou ouais la petite bise la totale d'accord et puis ce qu'il y a c'est qu'il peut aller à moi il peut aller aussi à jp parce que c'est étirable tu vois c'est super ça c'est cool tu peux il peut mettre ses pecs on va mettre ses abdos ouais les fameux bref aujourd'hui les gars on est sur un chantier de publicité d'accord comme vous le savez que j'aime on fait pas mal de pub stickage voiture total et du coup on est aux vignes du paradis c'est comme ça que s'appelle ce magnifique bâtiment j'ai plutôt ces magnifiques sociétés ok c'est une société de quoi c'est une société du coup de vignobles une société qui ont des vignes et qui ont créé ce bâtiment donc ils réalisent du vin ici en fait ouais ils ont créé un bar à l'intérieur du coup vu qu'on fait une vidéo je pense qu'on vous montrer un peu l'intérieur ouais parce qu'ils ont besoin de monde aussi d'ailleurs donc si vous voulez venir boire un coup on profite pour faire un petit coup de pub ils sont ouverts donc vous pouvez venir boire un coup goûter les vins qui font qui sont fabriqués juste derrière tout est fabriqué ici ok s'ils nous donnent le raccord on filmer un peu tout ça j'aime parce que c'est vachement intéressant vu qu'on est des grands adeptes du vin tu vois ce que je veux dire ouais voilà et du coup ils viennent de finir ce bâtiment là ils ont attaqué au mois de février à leur activité et ils ont besoin d'un panneau ok sauf que comme tu le vois on est dans un trou on est plus bas que la route carrément dans un trou j'aime et il ya ici à une circulation au dessus il ya une circulation de fou malade et comme tu vois jérôme on a un grand panneau là bas ouais donc il fallait faire en sorte que le panneau soit au qui se voit comme il faut bref que tout soit bien donc là on n'a rien voir aujourd'hui on a fait un panneau une structure du seigneur il fait 6 mais 50 par deux mètres ok les costauds tu fais pas une ferronnerie un papa marquant le dimanche pas par paul la vie lol et du coup on va mettre ce panneau ici d'accord on a tout amené le dumper la pelle avec jp je me suis mis là ce matin avec la pelle j'ai levé le bras pour qu'ils aller voir sur la route ouais ils m'ont dit que c'était le top du top ok donc là tout va se passer ici je vais me faire du coup mais deux franches et ici j'irai on va dresser notre panneau ouais je vais le calais donc je vais me mettre deux bastins et un serre-joint ouais pour pas qu'ils bougent vieux groupie ça c'est la street pour pas qu'ils bougent et après j'ai la centrale à béton qui est juste à côté je connais très bien celui qui gère on va sceller les deux pieds ouais pendant tout ça sèche on a le tas de terre qui est là bas à déplacer ouais donc autant de dire qu'il ya pas mal de boulot et une fois que le béton est sec et la terre est déplacée je rebouche le tour des socles et après on a la publicité du coup à mettre sur le panneau ok donc si la pelle ou le tracteur le permet niveau hauteur on fera avec ça sinon on aura une nacelle pareil juste à côté ce qui est bien si c'était tout ce qu'il faut c'est au magasin de bricolage location de matériel béton c'est la totale hop alors là il a fait donc les deux gros trous ça fait combien un mètre de profondeur intérêt d'en m on a les cales qui nous ont été rajoutés en bas pour être sûr que ça tienne bien là vu que la pelle elle est trop petite il peut pas y monter et se mettre au dessus du coup il le fait en deux temps après on a monté déjà une première fois il se met au fond et après il va pousser hop là comme ça après dès qu'il est droit on a deux bastin de 4 mètres qu'on va mettre sur les sur les pieds comme ça on pourra solidifier le temps qu'on met le béton et le temps que ça sèche parce qu'il ya un temps un peu exécrable pourtant on a retardé plusieurs fois pour que le temps soit bon et ça devait être bon mais du coup voilà la météo n'est jamais précise donc c'est un peu compliqué bon bah merci martin alors tu as fini c'était bien on se prendra pas pour bob le bricoleur avec mon maître la grave ça c'est assez ou bob borili aussi ouais aussi bon alors les gars jusqu'ici tout va bien on a adressé le panneau là il tient avec la pelle je suis bien avec le dumper pour pouvoir faire notre système d'accroche avant de couler donc là j'ai planté deux piquets ok je vais dresser de chaque côté les planches comme ça et sur les deux plans un gros sergent du seigneur ok d'accord comme ça après logiquement ça bougera pas on montrera pas en vidéo on est d'aplomb en comme ça et en comme ça c'est franchement si ça bouge pas dans la peau comment comment comme ça comme ça ça c'est déjà le mec à rien et si ça si une fois qu'on a mis ses rejoints que je lâche avec la pelle tout tient et reste comme ça on va tester un peu que ça tienne bien parce qu'on pas que ça tombe une fois qu'on a mis le béton ouais et après je vais chercher le béton on coule et on passe à la suite preuve à l'appui attend repose le qu'on voit que tu n'as pas bougé entre temps les bras collés partout c'est nickel les valides la deuxième parce que oui vous allez me dire ouais mais s'il est bon là bas logiquement est bon là bas mais maintenant il ya tellement de longueur que les pieds peuvent se tordre parce que je veux dire n'est pas tordue nickel ensuite comme ça ça va le mettre un peu droit s'il te plaît alors là c'est la perfection hélas l'hupe a appelé les poseurs d'enseignes on passe au coulage alors là c'est très ghetto là je crois que tu m'en prends un peu sur toi non et bah non là on regarde vous s'il est pas trop sec ou trop mou après parce que le problème c'est qu'on est sur la route pour pas que dès qu'on s'arrête tout part il est bien j'ai en gros c'est lui à la machine irait que s'il ya plus d'eau moins d'eau ouais c'est bon là bon ciao voler à tonton un vrai doré doré de platine hop voilà c'est tout bon plus de fioul c'est combien 25 litre ces bidons ouais 20 20 non 25 d'accord 20 ou 25 du coup ou là pour combien de temps que ça sèche une ou deux heures pour que ça prenne un peu ça prenne bien un peu plus ok ça va sécher en deux heures mais ce n'est pas totalement c'est ouais on va marcher dessus mais il sera passé que tu enlèves tes bastins à partir de quand ok et là tu recharges de terre ce soir je sais pas vu qu'à la base à nous prendre une chier de temps ouais donc j'ai pas fini la boîte façon je viens pas là d'accord je veux savoir si la mort en ce soir pour le pose la pose du panneau final non pour le pour le faire là je doute avoir fini avant d'accord donc là tu entames après par le panneau ou la terre la terre ah non je dois faire une fois qu'ils bougent plus ok non mais c'est pour ça tant que j'ai pas fini là bas j'enlève pas c'est ainsi et ce trou je vais enlèrer demain matin les bastins comme ça je suis sûr d'accord parce que là ça n'a absolument pas bougé on ne peut pas être mieux de nouveau alors là il est 14 heures je vous refais un petit point on a ramené le tracteur manger un petit bout et du coup là on doit mettre cette butte de terre on doit doit étaler un petit bout et surtout d'évacuer au maximum loin à la base on voulait faire avec le le tracteur et la remonte du tracteur ce qui est quand même beaucoup plus grosse et vu le trajet et vu que c'est un peu loin ça faisait mieux mais son père on a besoin du pouvoir piqué avec le dumper on verra bien sûr où c'est qu'on en est alors alors plutôt pas mal quasiment fini à l'hôtel après une sacrée claque ouais mais c'est long c'est plus long que prévu c'est plus long que prévu ouais mais bon après au dumper je m'attendais que ce soit long tu pensais que le tracteur sera les plus vite ce sera les plus vite dans tous les cas mais ça aurait été plus chiant déjà j'aurais dû me débrouiller et puis puis tu mets plus longtemps à charger parce que tu en mets plus mais tu en mets pas beaucoup plus parce que je veux dire tu en mets peut-être mais tu roules moins vite non non tu vas plus vite mais après c'est pareil faut manoeuvrer tout bordel puis vu on va vider je passais à filmer un petit peu c'est les trois quoi donc je pense que c'est kiff kiff tu vois ce que je veux dire ok bon là encore une heure de temps et puis c'est réglé une heure seulement ouais il reste que quasi rien puis à la fin le champ il remonte il n'y a pas toute cette hauteur ok donc voilà quelle attaque demain matin c'est pas mais très très tôt parce que les gars c'est toujours la guerre dans notre vie et que j'y aime donc demain faut qu'on finisse ça pour mettre le panneau et on doit aller arroser le terrain pour samedi parce que la journée à les courses et puis on a d'autres choses à faire donc ça va être encore la guerre mais bref on se retrouve demain nouvelle journée qui commence ou qui a déjà commencé et déjà commencé on a commencé il n'y avait pas le soleil j'y avais c'est vrai il faut qu'il sache il était quelle heure 6h30 il me semble que c'était ça et là on est aux alentours de 8 heures exact on a quasiment fini le tas c'est long on aurait pensé aussi long ou oui la taille du tas quand j'ai pas une mètre cube d'après mes calculs d'unatif environ 70 mètres cubes tu vois ça commence à faire et dans le dame faire tu mets quoi un ou deux mètres cubes de 2 donc on a fait moins que 35 voyages tu penses voilà en gros à chaque fois il n'a pour quatre minutes bien tasser pour aller jusqu'à l'endroit à et 3 ou à 3 4 minutes et après en gros donc je livre juste là bon le tas c'est fini martin positionné le tracteur comme ça il n'y a pas besoin d'eux devant une grande échelle et du coup on y passe les panneaux et les fixes petit à petit mais en fait le cadre il fait 190 et les panneaux font deux mètres pour qu'il y ait 5 de chaque côté comme ça on verra pas la structure et qui ont les panneaux du coup ils mesurent et à prendre son maître même une bâche pour indiquer qu'un nouveau nouveauté voilà on a combien de mètres de haut 400 mètres 70 75 voici faut le dire parce que c'est que voilà quoi non le traitement de toute façon c'est ça le lien ça fait 6 mètres 50 en tout ça fait 6 mètres 50 en terrien mois moins deux mois un ça fait trois on est à trois cinq ans on est qu'à trois mètres 50 du sol ouais du sol ça fait vite pour les cinq ans ça paraît pas grand mais en hauteur quand tu es en haut à cette vie on peut déjà mais le vertige les gars trois mètres 50 plus je fais deux mètres ça fait on est à cinq mètres ouais c'est ça bon ça va bon les amis fin de la vidéo on est le lundi 29 mai jour férié aujourd'hui avec j'ai envie de travailler pour les anciens c'est ça ouais exactement je trouve un peu un peu trop sérieux donc les amis fin de cette vidéo comme tu le vois derrière toi j'ai roule toute la terre a été évacué on a on s'est adapté au terrain parce que sur la fin le terrain est monté vachement donc j'ai suivi le terrain naturel donc où toute la terre a été évacué on a rétalé ça pour clair me pousse tranquillement là on a pu remblayer notre panneau je me suis fait un petit merlon de terre en bas un merlon on dit exactement tout simplement déjà pour que ça fasse propre pour que ça solidifie en plus du béton le panneau et pour que ça fasse une différence d'altitude comme ça quand le paysan viendra pocher en gros il pourra faire le tour parce qu'il aura ce but là qui délimitera donc c'est solide comme tout ton machin ouais c'est pas mal je pense qu'on est plutôt pas mal voilà le rendu final ont franchement ça a été super vite à fixer on s'y attendait pas avec jérôme on est monté maison ensuite on a rajouté la petite banderole qui a été faite par nos soins également été fixé en dessous et les clients sont ravis c'est en fait ils voulaient système de banderole pour pouvoir s'il ya un événement pouvoir changer à chaque fois maître genre il reste tout le temps et celui-là par exemple c'est le changer demain niveau prix et facilité de changement ça va super vite donc voilà j'espère que tout vous aura plu on va passer à la suite avant qu'on termine cette vidéo pour vous montrer du coup qu'est ce qui se passe ici et dans ce bâtiment juste là bas derrière welcome to the pool house welcome to my house bonjour jérôme je tiens à préciser parce qu'il ne se rende pas compte non petite clim ici quand tu rentres avec ça c'est un régal c'est un régal parce que là dehors il fait au moins il faut au moins au moins 8000 au moins au moins 8000 par contre le jour d'une fera ça pareil tu m'appelles je suis à deux doigts ça serait super que tu me fasses ça au bureau à la maison pas mal l'ouverture fermeture de porte à vue alors jérôme je trouve super joli qu'est ce que tu en penses moi je trouve ça cool franchement l'histoire de la déco tout ça l'ambiance j'aime beaucoup donc les gars pour préciser ici vous venir boire un coup donc tout ce qui est vin donc venir déguster tout ce qu'ils font eux mêmes et vous pouvez venir boire une bière ou quoi que ce soit tu vois ce que je veux dire jérôme donc ils sont ouverts du jeudi au samedi de 18h30 à 22h ok ok à ce qui vient si tu vois ça de genre tu bois et tu vois tu vois un truc moi tu vois tu vois tu vois tu vois tu vois donc là c'est laquelle tu vois ils stockent le vin jérôme c'est quoi c'est pourquoi ils ont fait ça c'est pour l'egypte ouais c'est pour l'egypte non alors là il y a une grande 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 histoire on va pas dire de conneries parce que l'histoire de cette pyramide elle nous a été racontée jérôme mais c'est beaucoup trop je pourrais pas te l'expliquer ok c'est le proprio qui parce que les gars en fait petite parenthèse comment on a connu cet endroit avec jérôme on a été invité ici par l'assurance donc par notre assureur pour venir il a notre assurance a invité tous les clients à venir ici donc c'est comme ça qu'on a connu l'endroit et du coup quand on est venu l'endroit nous a été présenté en détail par le patron et du coup il nous a tout expliqué donc l'histoire du stockage du vin et l'histoire de cette pyramide qui a été fait 100% sur mesure et 100% un peu de partout en plus je crois qu'il y avait un truc avec l'histoire du placement fallait que ce soit avec les axes cardinaux exactement par rapport aux points cardinaux et tout c'était ultra compliqué mais bref je ne saurais vous l'expliquer c'est pour ça qu'on va passer à la suite donc vous pouvez voir un coup je vous ai tout dit mais en plus de ça et tout ce que vous voyez de cette belle déco et de cette belle ambiance qui a aussi la terrasse ça ça claque mais je crois qu'il y a même la sono et tout bien sûr alors là du coup on est quand même ça claque 10 fériés donc c'est calme c'est tranquille mais par contre j'invite tout le monde à venir boire un coup ici nous avec jérôme j'invite c'est à dire que tu payes non 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 je vous invite à venir tester nous avec jérôme on viendra boire un petit coup parce que là on a un peu trop bossé mais on n'est pas encore venu boire un goût donc on viendra promis et moi j'ai pas mal de potes ils m'ont dit qu'ils viendront mais bon maintenant qu'on a mis un énorme panneau jérôme normalement les gens sont un peu plus au courant tu vois ce que je veux dire donc voilà les gars j'espère que ce genre de vidéo vous plaît j'espère que ça vous aura plu au maximum si vous en voulez d'autres n'hésitez pas parce qu'on a pas mal de petits chantiers comme ça maintenant comme on est un peu dans la pub on va voir de plus en plus de trucs bref je vous laisse là dessus je vous laisse nous suivre de partout sur les réseaux et du coup je vous laisse si ça vous intéresse venir boire un coup ici ou si vous voulez savoir un peu plus l'histoire de comment ça fonctionne ici n'hésitez pas ils seront ravis de vous présenter leur métier je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos je vous fais plein de bisous ciao